Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous initier au fonctionnement de la calculatrice TI89 Titanium. Voici la calculatrice telle que vous pouvez la voir sous les yeux. Il faut tout d'abord l'allumer en appuyant sur ON. Puis la première chose à faire lorsque vous recevez votre calculatrice, si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, est de la mettre en français. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton MODE, appuyer sur F3, descendant ici et choisir langage avec cette flèche et choisir français. On valide, on valide une deuxième fois. Voilà maintenant, j'ai validé une fois de trop, la calculatrice mise en français. Et voilà ce que vous avez sur votre calculatrice quand vous l'achetez et que vous la déballez avec plusieurs applications qui sont installées. Que voici. Donc, la fonctionnalité que vous utiliserez le plus souvent, c'est celle-ci. Écran de calcul qui permet de faire les calculs les plus basiques comme les plus compliqués qui se feront dans ce menu ici. Pour retourner au menu des différents programmes qui sont installés par défaut, il faut appuyer sur la touche APPS, celle-ci. Donc, vous retournez sur l'écran de l'accueil, où vous pouvez choisir les différents programmes. Alors, vous avez l'écran de calcul, un éditeur de données, l'éditeur de programme, l'éditeur de texte, contact, tout ce qui permet en fait de paramétrer la calculatrice. Après, vous avez quelques programmes qui permettent d'ajouter des fonctions, comme un programme de finance, un programme pour faire des graphiques, qui est très utile également. Par exemple, un petit programme Notfolio qui permet de lire des textes que vous pouvez écrire sur l'ordinateur avec n'importe quel traitement de texte et les envoyer avec un format spécifique sur votre calculatrice. Donc, vous pourrez les lire sur celle-ci. Un petit logiciel qui permet de tenir un agenda. Un logiciel qui permet d'avoir une horloge sur cette calculatrice. Donc, nous pouvons le configurer pour que l'horloge soit à l'heure, qui indique la bonne heure. Donc, on lance en appuyant sur Entrée. On choisit le format de l'heure. Si on veut un format en 12 heures ou alors en 24 heures. Donc, au choix. Ensuite, l'heure, on se réfère soit à l'ordinateur s'il est bien réglé, soit à n'importe quelle montre. Donc là, je vais reprendre l'heure qui est indiquée sur mon ordinateur. Minute 59. Voilà. Après, format de la date. Donc, vous avez également le choix entre un affichage traditionnel ou alors après différentes variantes. Donc là, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, l'année, nous nous trouvons à la date de secours en 2009. Et nous nous trouvons en juillet. Donc, je valide et je valide une dernière fois pour enregistrer. Vous voyez les modifications qui ont apparu en haut. Nous sommes le 1er juillet. Et il est 18h59. Non, 19h sur l'ordinateur. D'ailleurs, ça ne va pas tarder à changer. Ensuite, vous avez quelques applications qui permettent de résoudre des équations. Et des équations polynomiales qu'on pourra voir dans d'autres cours. Un éditeur statistique. Un tableur également. Et puis, voilà. En gros, pour les logiciels que vous utiliserez le plus fréquemment. Alors, je peux vous présenter également l'éditeur de fonctions. Donc, il permet de tracer des fonctions. Alors, pour le lancer, on va le reprendre ici. Donc, on se place dessus et on clique sur Entrer. On voit notre écran, en fait, graphique. Pour entrer une fonction, on va aller dans le menu qui se trouve ici, Y égale. Pour accéder, en fait, aux touches qui sont en vert, il faut appuyer sur cette touche-ci, qui s'appelle la touche Diamant. En appuyant dessus, vous voyez ici un petit diamant qui apparaît, ce qui signifie que la touche est active. Si on rappuie dessus, on la désactive et il disparaît. Pour avoir accès aux fonctionnalités écrites en bleu, F6, F7, F8, ou alors toutes les autres ici, Sinus, Cosinus, et bien, il faut activer la touche Seconde. Donc, en cliquant là-dessus, et vous voyez Seconde qui apparaît. Donc, moi, je veux accéder à Y égale, qui est en vert. Donc, je vais appuyer sur Diamant pour avoir accès aux touches vertes. Et je vais appuyer sur la touche F1, qui ne vaudra plus F1, mais qui sera remplacée virtuellement par la touche Y égale. Donc, j'appuie sur F1, et j'ai, en fait, cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, j'ai différentes formules, Y1 égale, Y2 égale, Y3 égale, etc. Alors, si je veux tracer une fonction, il faut que j'écrive cette fonction dans Y égale 1, Y égale 2, n'importe laquelle. Alors, pour cela, je vais sélectionner à l'aide des flèches quelles courbes je veux tracer. On va commencer logiquement par la 1. Ensuite, si nous voulons tracer un deuxième graphique, nous rentrerons Y égale 2, etc. Donc, on se place sur Y égale 1, on valide en appuyant sur Entrée, et on met la valeur de notre fonction. Alors, par exemple, on va tracer une courbe très classique. On va tracer Y est égale à X au carré. On valide. La fonction apparaît. Et maintenant, on veut la tracer. Alors, pour la tracer, il faut afficher le graphique en allant ici dans Graph. Alors, si vous vous rappelez, pour accéder à Graph, on active la touche Diamant, et on appuie sur cette touche-là. Vous avez l'écran graphique avec la courbe qui représente la fonction Y est égale à X au carré, qui est tracée. Ensuite, pour avoir une meilleure visualisation, vous pouvez utiliser différents zooms qui sont disponibles ici en cliquant sur F2. Alors, F2, c'est cette touche-ci. Et vous avez différents zooms qui apparaissent. Alors, les zooms les plus intéressants sont les zooms numéro 6 et les zooms numéro... le zoom A. Le zoom A va zoomer automatiquement en fonction d'un calcul qu'effectue la machine pour savoir quelle est la partie de la courbe la plus intéressante. Donc, on va essayer d'utiliser le zoom auto. Donc, on se place dessus avec les flèches et on valide en appuyant sur Entrée. La calculatrice fait des calculs, elle prend la décision et elle trace le graphique en utilisant une échelle qu'elle a définie elle-même. Donc, vous voyez bien que ce zoom est intéressant car on a ici le point de variation de la courbe, donc l'endroit le plus intéressant en fait de cette courbe. Cependant, si l'on veut revenir à une vue globale, on peut utiliser le zoom numéro 6 qui est le zoom standard qui va afficher la courbe d'abscisse moins 10 à plus 10 et d'ordonnée de moins 10 à plus 10 pour avoir une vue générale. Si cependant, vous avez une autre courbe qui a un point intéressant, un point particulier ailleurs qui sort de ce domaine, vous pouvez paramétrer manuellement l'échelle de votre fenêtre. Pour cela, il faut accéder à la touche Windows ici en appuyant sur Diamant et sur F2 et vous avez ici les valeurs de la fenêtre qui s'affiche. On se trouve dans le zoom standard, donc comme je vous ai dit, X qui représente les abscisses s'étend de moins 10 à plus 10 et Y qui représente les ordonnées s'étend de moins 10 à plus 10. Si je veux observer la partie positive de la courbe, uniquement je peux par exemple mettre X variant de 0 à 100 et choisir Y allant de 0 à 1000, par exemple. et une fois à avoir rentré ces valeurs, il n'y a pas besoin de valider, il suffit juste de retourner sur le mode graphique. La calculatrice affiche donc une fenêtre s'étalant de 0 ici jusqu'à 100 et 1000 en ordonnée. On peut vérifier cela à l'aide du curseur qui se déplace et qui affiche en bas les coordonnées du point de visée. Donc, par exemple, si on se place sur la courbe ici, on voit à peu près, bien sûr ce n'est pas très précis, pour être plus précis, il faudrait faire un zoom pour être sûr que le pointeur se trouve bien sur la courbe. On se trouve à l'abscisse X égale 22 environ et l'ordonnée Y égale 500. Pour déplacer ce curseur plus rapidement, vous pouvez appuyer sur la touche seconde et appuyer sur la direction. Vous voyez que le curseur se déplace plus rapidement que si on fait des pressions simples sur cette touche-ci. Voilà donc pour le mode graphique. Pour quitter le mode graphique et retourner par exemple au mode calcul ou à un autre mode, il faut activer la fonction quitte. donc en appuyant sur seconde et sur cette touche-ci. Nous retournons par défaut dans la page d'accueil. Un dernier point que je pourrais présenter, c'est en mode, ici. Il peut être intéressant de choisir le format des angles car souvent on doit les exprimer en radians mais on peut aussi être amené à faire des calculs notamment avec les cosinus, les sinus en degrés. Donc pour cela, il faut se placer sur angle et choisir entre radians, degrés ou gradians. Donc vous pouvez choisir là en se mettant dessus et en validant. vous pouvez aussi choisir le nombre de chiffres qu'affiche votre calculatrice quand vous faites un calcul. Donc ici, il y aura six chiffres en tout. Par défaut, vous pouvez mettre flottant, ça mettra le maximum de chiffres que la calculatrice décide d'afficher. en fait. Donc vous validez et vous validez une deuxième fois pour sauvegarder les modifications. Alors je vais, maintenant que je vous ai parlé des différents chiffres significatifs, je vais vous montrer comment faire un calcul et comment afficher la valeur approchée et la valeur exacte. Alors pour faire des calculs, je vous rappelle qu'il faut aller dans le mode calcul qui se trouve ici, écran calque, on valide et on va faire un calcul qui donne une valeur exacte sous forme de fraction. On va par exemple faire 10 divisé par 3. On valide et on voit que la calculatrice garde la valeur 10 divisé par 3. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas le résultat, c'est juste que la calculatrice se contente de donner une valeur exacte. Si vous voulez avoir une valeur approchée, il faut appuyer ici sur cette touche en appuyant d'abord sur la touche diamant. Donc on va voir ce que la calculatrice affiche. On appuie ici et ici et on voit que la calculatrice affiche la valeur 3,3333333 etc. qui est une valeur approchée du calcul 10 divisé par 3. Si maintenant vous voulez faire des calculs avec des valeurs acquises précédemment, vous allez utiliser les flèches ici pour mettre en brillance la valeur que vous voulez sélectionner. Par exemple, si je veux réutiliser la valeur 2, je vais sélectionner la valeur 2, je vais appuyer sur entrer et par défaut, la valeur se retrouve dans la zone de saisie où je vais pouvoir effectuer une autre opération par exemple 2,2. Si je n'efface pas, j'ai le calcul qui reste et je peux continuer d'appuyer. Ce qui peut être intéressant si j'utilise la fonction ANS qui permet de charger la valeur précédente. pour afficher ANS, on clique ici sur seconde et sur cette touche ci et on appuie sur entrer et on voit qu'on a ANS1 qui est remplacé par la valeur précédente. Si maintenant je mets ANS1 plus 1, je verrai qu'à chaque fois j'incrémente la variable 5, 6, 7, 8, etc. Une dernière chose que je pourrais vous montrer et qui vous sera utile, c'est par exemple lorsque vous voulez faire des calculs avec des chiffres négatifs. Si vous voulez par exemple faire le calcul moins 5 plus 3, vous allez intuitivement appuyer sur moins et sur 5 plus 3. Vous voyez que devant le 5, il y a eu ANS1 qui est apparu. Ce n'est pas ce que vous voulez. vous voulez avoir moins 5 plus 3. Pour faire ce calcul, il ne faut pas utiliser ce moins-ci mais celui-ci. On va faire le test moins 5 plus 3. et là, le calcul se fait normalement. Donc voilà pour une première présentation de la calculatrice. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visualiser les autres cours présentant les fonctionnalités de cette calculatrice. à bientôt. Au revoir.